Tenons-nous debout pour prier le Seigneur Dieu tout puissant, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir Merci parce que tu nous conduis chapitre après chapitre verset Après verset pour connaître ta pensée Nous prions que tu nous révèles ta pensée aujourd'hui Et que ta révélation fasse du bien dans nos vies au nom de Jésus Christ Nous prions que tu nous accordes la grâce et la force Aussi bien que la décision et la détermination Pour être obéissant à tout ce que tu nous enseignes au nom de Jésus Christ Prépare-nous pour le ciel Prépare-nous pour l'envénement du Seigneur Et aide-nous à toucher la vie des autres Et que tu les prépares pour l'envénement du Seigneur Ouvre les pages de l'écriture pour chacun de nous Aide-nous à bien suivre à tout moment Au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Nous revenons à 1er Jean chapitre 2 Nous avons déjà étudié 1er Jean chapitre 1 Et nous avons parcouru du verset 1 au verset 10 Aujourd'hui nous voyons verset chapitre 2 du verset 1 au verset 2 Ouvrons la Bible je vous lis Mes petits enfants je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le Juste Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés Non seulement pour les autres Mais aussi pour ceux du monde entier Ce sont les deux versets que nous allons étudier ce jour Comme vous voyez le verset 1 Cela a parlé de l'objectif pour lequel Christ est venu au monde L'objectif pour lequel il s'est sacrifié à la croix du calvaire L'objectif pour lequel l'agneau est mort Et voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Et comme nous venons au Seigneur un à un Il nous fait dire l'objectif Pourquoi l'évangile est prêché Pourquoi Et nous nous sommes repentis et venus au Seigneur C'est pourquoi il a dit que Mes petits enfants je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Si vous êtes arrivé au calvaire Si vous avez goûté à la grâce de Dieu Si vous avez visité le calvaire Et que vous avez visité le Seigneur Ce qu'il a fait pour vous à la croix et pour le monde entier Maintenant vous devez comprendre Que vous êtes sauvé Vous êtes né de nouveau Vous êtes enfant dans le ministère Enfant dans la famille Ou bien vous êtes un jeune homme Un père Qui que vous soyez dans le corps de Christ Mes petits enfants je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Et aussi Il y a un feu A échapper Il y a quelque chose Qui va au-delà Mais Et si par accident Si par imprudence Si par négligence Vous avez péché Ce n'est pas un péché habituel Quelque chose d'ordinaire D'habituel Quelque chose qu'on fait au quotidien Mais que Et si Cela est arrivé Si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du père Alors il ne faut pas être découragé Qu'il n'y a plus d'espoir Qu'il y a un secours Jésus Christ Le juste Alors il est lui-même Une victime expiatoire Pour nos péchés Nous qui avons connu le péché Le Seigneur Si vous êtes Suppris Dans le mal Et que Rapidement Aussitôt il faut revenir au Seigneur Parce que Jésus est la propitiation L'expiation C'est lui qui a payé le prix De notre rédemption Elle est non seulement Pour les nôtres Et il y a des gens aussi A être sauvés Il y a des gens Qui doivent venir au Seigneur Alors Quand ils viennent Le Seigneur les sauvera La parole de Dieu a dit que Et nous avons un avocat Auprès du père Jésus Christ Le juste Cette épître Illumine Le croyant Au sujet De notre privilège Dans le Seigneur Jésus Christ Notre privilège Du salut De la rédaction Notre privilège Du pardon D'être affranchi Du péché Notre privilège D'être Réconcilié Avec le Seigneur Où le Seigneur Nous a renouvelé Le Seigneur Nous a rendu Juste en présence De lui-même Plus nous apprenons Plus nous savons Nous connaissons Du Seigneur Jésus Christ Nous connaissons Son nom Son sacrifice Et son office Plus nous Savons ce qu'il a fait Pour nous La paix que nous avons Plus nous avons la priorité Plus nous avons la justice Que nous espérons Espériment Alors Christ est révélé Comme l'avocat auprès du père Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui est un avocat ? Un avocat C'est celui-là Qui plaide La cause D'un autre A la justice C'est lui qui défend Il est un juste Défenseur Il est un défenseur Juste Il est qualifié Il est reconnu Il plaide la cause D'un autre A la tribunal Devant La cour de justice Et Et ici Ceci est tiré Des romans Les juifs n'ont pas compris La loi des romans Ils n'ont pas compris Aussi Le langage Des romains Et les romains Les romains Dirigés Régnaient Dominaient Sur les juifs Et s'il y a un problème Parmi les juifs Qui va se tenir Pour eux A la cour de justice Des romains Il faut que la personne Connaisse La langue Judaïque La langue Judaïque Pour pouvoir Parler Et Défendre Ce juif Devant les romains Ici Si tu viens Être Et condamné A cause de ce que tu as fait Il dit que nous avons un avocat Il comprend La loi du ciel Il comprend Le langage du ciel Il comprend L'esprit De Dieu Il comprend Toutes Les ramifications Des promesses De Dieu Parce qu'il est un avocat Il peut se tenir Pour nous Et devant le Père Céleste En notre faveur C'est pourquoi Il dit que Nous avons un défenseur Nous avons un avocat Nous avons un juste Qui est capable De se tenir devant le Père En notre faveur En tant que notre avocat Avocat Jésus-Christ le juste Est entré dans le ciel C'est lui-même Voyons Voyons Hébreu chapitre 9 En hébreu 9 Je lis verset 24 Nous allons voir ce que Jésus a fait pour nous Notre avocat Notre défenseur Notre propitiation L'expiation L'expiation de nos péchés En hébreu 9 Verset 24 Car c'est Christ Car c'est Christ Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire Fait de mes dômes En imitation du véritable Mais il est entré dans le ciel le même Afin de comparaître maintenant pour nous Devant la face de Dieu Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il intercède pour nous Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il plaide notre cœur Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il nous défend Qu'est-ce qu'il fait là-bas Il dirige vers le calvaire Que je suis mort pour lui J'ai versé mon sang pour lui J'ai fait cela Afin qu'il puisse être sauvé Afin qu'il demeure sauvé Donc il plaide pour nous Voyons Hébreu 9 Verset 12 Hébreu 9 Et il est entré Pour toutes Il est entré pour toutes Et il est entré une fois pour toutes Dans le lieu très saint Non avec le sang des boucs et des veaux Mais avec son propre sang Et il a obtenu une rédemption éternelle Il a obtenu une rédemption éternelle pour nous C'est ce que l'apôtre dit Que mes petits enfants Je vous écris cinq choses Afin que vous sachiez ce que Christ a fait Ce que Christ a fait Ce que Christ fera Vous saurez ce qu'il avait fait à la croix Ce qu'il fait au trône de Dieu Maintenant En plaidant Et en plaidant pour tous Ceux qui sont venus Dans le royaume de Dieu Quand il dit Mes petits enfants Alors il y a des gens qui viennent De naître de nouveau Ils sont des bébés en Christ Ne connaissant pas leur gauche De leur droite Ils ne pourraient pas connaître Les privilèges Et ce que Christ a fait pour eux Et ce qu'il fait pour eux C'est pourquoi il a dit Mes petits enfants Il faut comprendre Comme si vous êtes nés de nouveau Nés de nouveau par le sang de l'homme Ils sont sauvés par la miséricorde de Dieu Vous êtes nés de nouveau par les richesses La richesse de sa grâce Vous êtes nés de nouveau par ce que Christ a fait Christ est le juste Maintenant vous êtes dans le royaume de Dieu Voici la raison Voici l'objectif Voici l'espérance de vous avoir amené au royaume de Dieu Mes petits enfants Je vous écris cette chose Afin que vous ne péchiez point Et si vous péchiez Et si par imprudence Par tentation Et qui vous frappe A autant là vous avez péché Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat Auprès Pas nous aurons Il nous plaît avec nous Vous ne pouvez pas voir Jésus face à face Dans le physique Que ne veut pas dire que Et il est allé dormir Non Il plaît pour nous Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus Christ Et le Père Le juste Il est avec le Père C'est notre juste Il est lui-même Dans le présent Indicatif Il est mort à la croix Se présent Pas dans le futur Lorsque nous le verrons face à face Présentement Il est à tout moment Lorsque vous avez des défis Vous avez des tentations Quand les tentations Frappent et la faiblesse Vous frappent Vous êtes tentés A faire ce que vous ne devez pas faire Rappelez-vous Il est lui-même Une victime expiatoire Pour nos péchés Non seulement pour les nôtres Mais aussi pour ceux Du monde entier Jésus Est le sauveur Jésus Est le Seigneur et Maître Jésus Est la propitiation De nos péchés Il est l'expiation De nos péchés Il est le souverain Sacrificateur Notre avocat Notre évêque Le berger De nos âmes Il est un grand sauveur Comme nous voyons Ces deux versets Le titre est Le sacerdoce De Christ Notre juste avocat Le sacerdoce Saint de Christ Notre juste avocat Vous savez ce que le prince Faisait dans la stéte Pour les enfants d'Israël Il se tenait devant Dieu En leur faveur Il se tenait devant Dieu Et il enseigne La parole de Dieu Et il va aller vers Dieu Prier pour eux Intercéder pour eux Qu'en tant que Le sacrifice Du prie de Dieu C'est ce que Christ Fait pour nous ce jour Il intercède pour nous Il prie pour nous Par contre cela Il est notre souverain Sacrificateur Il est notre avocat En hébreu Hébreu 3 Nous allons voir le titre De Jésus Christ Ses responsabilités Nous allons voir ce que Jésus fait maintenant Devant le trône Du Père céleste En hébreu 3 Verset 1 C'est pourquoi Frère Saint Qui avait peur A la vocation céleste Considéré Laporte Et le souverain Sacrificateur De la foi Que nous professons Il est le souverain Sacrificateur De notre profession Nous venons au Seigneur Parce qu'il est mort pour nous Nous venons au Seigneur Parce qu'il nous avons cru Qu'il a payé Tout le prix pour nous Nous venons au Seigneur Et nous savons Que comme nous commençons Avec lui Et comme nous commençons A lui Et quand nous voyons Tout ce qu'il a fait pour nous Nous pouvons nous tenir Dans la justice Nous pouvons nous tenir Dans la sainteté Nous pouvons nous tenir Dans la pureté Parce que le sang De Jésus Christ Son fils unique Que nous purifie De tout De tout péché Alors c'est L'accent De l'apôtre En 1er Jean Revenons En 1er Jean Nous voyons En chapitre 1 Il a parlé du péché Comment on peut avoir Le pardon De toutes Nos iniquités Commises Verset 1 Verset 9 Chapitre 1 9 Si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Cela a parlé De notre salut Cela a parlé De notre sanctification De l'enlèvement Du péché intérieur Et extérieur Il parle De l'enlèvement Du péché intérieur Et il nous dit En verset 7 Du chapitre 1 Mais si nous marchons Dans la lumière Comme il est lui-même Dans la lumière Nous sommes mutuellement En communion Et le sang de Jésus Son fils Nous purifie De tout péché Donc vous comprenez L'accent de l'apôtre Il dit que je vous écris Ceci C'est pour comprendre Que la victoire Que vous pouvez avoir Ce que vous avez déjà eu Dans le Seigneur Jésus Christ Que vous ne devez pas pécher Chapitre 3 Verset 5 Or vous le savez Or vous le savez Jésus est apparu Pour ôter les péchés Et il dit A lui Il y a un point de péché Verset 6 Quiconque demeure en lui Ne pêche Point Oui Il ne continue pas de pécher Vivre dans le péché habituel Il ne fait pas cela C'est celui-là Né de vous Quiconque demeure en lui Ne pêche point Quiconque péché Ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique La justice Est juste Comme lui-même est juste Celui qui mène Une vie De justice Et Petits enfants Je vous dis Que vous sachiez Le privilège que vous avez La victoire que vous avez La justice que vous avez Que vous pouvez continuer A mener la vie de justice Même comme lui-même est juste Mais celui qui pêche Est du diable Celui qui dit Que la provision est là Si je pêche Je peux retourner là-bas Au calvaire Je pêche à fois Et demander le pardon Et il fait de cela Une habitude Et il pêche habituellement Il continue de pêcher Il pêche constamment Il désire le pêcher Et qu'il ne connait pas Le Seigneur Il est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les oeuvres du diable Verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Voyez Si quelqu'un est né de Dieu N'a pas le désir De se rebeller Contre Dieu Il n'a pas le désir De désobéir à Dieu Le désir de vivre Dans ce vomissement Qu'il a déjà rejeté Parce qu'il est enfant de Dieu Parce qu'il est né de Dieu Parce que la grâce de Dieu Est dans sa vie Parce que le sang de Jésus-Christ Est pour lui Alors cette nouvelle naissance Le sauve du péché La nouvelle naissance Le potère du péché La nouvelle naissance Le ravituré du péché Verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que l'assement de Dieu Demeure à lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu Verset 10 C'est par là Que se font reconnaître Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Quiconque 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 Ne pratique pas la justice Et n'est pas de Dieu Non plus celui Qui n'aime pas souffrir Voix chapitre 5 Il nous dit Une fois encore Que si vous êtes Un vrai enfant de Dieu On ne doit pas faire Du péché Une pratique La rébellion Une pratique Le blasphème Une pratique La trangulation Une pratique Vous n'êtes plus dans cette ligne Chapitre 5 Verset 18 Nous savons que Quiconque est né de Dieu Ne pêche point Donc vous ne pouvez pas Comprendre mal Le langage du bien-aimé Il est très clair Et très catégorique Il est clair Et très net Il dit que Nous savons Que si vous avez fait L'expérience dans le Seigneur Si vous avez une révélation Venant du Seigneur Nous savons ceci Si vous avez goûté La grâce de Dieu Nous savons ceci Si l'Esprit de Dieu Vous enseigne Ce qu'est la vie chrétienne Il dit que Nous savons Quiconque 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 Est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche pas Je prie Que cette étude Vous fasse avancer Au niveau de victoire Au nom de Jésus Que cela vous amène Au niveau de victoire Au nom de Jésus Christ Que vous connaissez Que vous connaissez Votre droit Votre privilège Votre responsabilité Comme si vous êtes Enfant de Dieu Le péché Quelque chose du passé Se le doit peut être Dans votre vie présente Nous allons diviser cela En trois parties Premier point L'objectif glorieux L'objectif glorieux De la révélation Pour les croyants Vous êtes enfant de Dieu Vous venez de connaître Le Seigneur Comme votre sauveur personnel Vous êtes croyant Que c'est un objectif glorieux Que nous avons Pour la révélation De la parole de Dieu De la provision gracieuse De la rétoration Pour les rétrogrades La provision gracieuse De rétoration Pour les rétrogrades Si vous avez rétrogradé Ne demeurez pas dans cet état Revenez au Seigneur Il y a une provision gracieuse De rétoration Pour les rétrogrades Trois La grande expiation Et la rédemption Sans limitation Sans limite Il y a Toutes personnes dans le monde Et dans l'église Il y a la provision La grande propitiation Et la rédemption Sans limite Cela veut dire que Sans rétraction Revenons Au premier point L'objectif glorieux De révélation Pour les croyants L'objectif glorieux De révélation Pour les croyants Premier Jean 2 Verset 1 Mes petits enfants Je vous écris Sa chose Afin que vous ne péchiez Point Voici un glorieux Objectif de Dieu De révéler la pensée De Dieu L'objectif de Dieu Nous enseigne A l'épître Toutes Toutes Ses études bibliques C'est une révélation Glorieuse Pour toi Et pour nous Pour nous tous Mes petits enfants Je vous écris Sa chose Afin que Vous ne péchiez Point Tout d'abord Voyons ce langage Mes petits enfants Comme Jean le bien aimé Regarde l'église entière Il a divisé l'église En trois parties 1 2 3 Tout d'abord Mes petits enfants 2 Les jeunes hommes 3 Les pères Numéro 1 Les petits enfants Les bébés en crête Ceux qui sont Des nouveaux convertis Ceux qui viennent D'entrer Dans le royaume de Dieu Les bébés Mes petits enfants Et puis Ceux qui sont venus Au Seigneur Ils sont dans le Seigneur Pour un certain moment Ils sont dans l'évangile Pour un certain moment Ils connaissent La parole de Dieu Puisque ces bébés Il les a appelés Les jeunes hommes 3 Les pères Les adultes Ceux qui sont matures Ceux qui sont dans le Seigneur Pour une longue durée A cause de cela Ils ont fait plus d'expérience Ils ne sont plus Dans la classe rudimentaire De la foi chrétienne 1er Jean 2 Chapitre 12 Je vous écris Petits enfants Parce que vos péchés Vous sont pardonnés A cause de ce nom Vous comprenez Non Quand on parle De petits enfants Ils parlent De ceux Qui ont expérimenté Le pardon La nouvelle naissance Ils ont expérimenté Le salut Ils appartiennent Au royaume de Dieu Mais ils sont nouveaux Ils sont de nouveaux convertis Mais Mais Ils ont la vie de Christ En eux Parce qu'ils ont cru Au Seigneur Jésus-Christ Et leurs péchés Sont pardonnés Voyez le verset suivant 13 Je vous écris Père Parce que vous avez connu Celui qui est Dès le commencement Il écrit A ses adultes A ses croyants Mâchus Des croyants développés Des croyants croissants Des pères Et puis Je vous écris Parce que déjà Vous le savez Vous savez Celui qui était Dès le commencement La dernière partie De ce verset dit Je vous écris Jeunes hommes Jeunes gens Parce que vous avez Vaincu le malin Ce sont Ceux qui Qui ont fait face Au combat de la vie Aux tentations de la vie Et ont vaincu Et ont mené La vie victorieuse Que je vous écris Tout de même Je vous Je vous ai écrit Petits enfants Parce que Vous avez Connu le Père Voici les gens Qui peuvent dire Qui peuvent dire Abba Père Ils connaissent le Père Parce qu'ils connaissent Le Père Ils savent que Ceux qui demandent Au Père Au nom de Jésus Notre Seigneur Et Sauveur Il leur donnera Alors verset 4 On dit Je vous ai écrit Père Parce que vous avez Connu Celui qui est Dès le commencement Il continue D'acentuer Le fait Que Ces gens Ne sont pas De nouveaux Convertis Ces gens Ne sont pas De nouveaux Venus Ce sont des gens Qui ont connu Dieu Depuis le commencement Je vous ai écrit Jeunes gens Parce que Vous êtes forts Et que La parole de Dieu Demeure en vous Et que Vous avez Vaincu Le malin Donc Quand il dit Que je vous écris Petits enfants Que vous ne péchez Point Pensez à cela Si les nouveaux Convertis Ne doivent pas Pécher Si les nouveaux Convertis Ne doivent pas Faire Du péché Caché d'habituel Et chaque fois Le dimanche Dieu pardonne-moi Si les nouveaux Convertis Les bébés Spirituels Dans le Seigneur Ne doivent pas Faire du péché Une pratique Voler Se repentir Comme l'immoralité La fornication Se repentir Chaque semaine Chaque mois Chaque mois Et les jeunes gens Et les pères Ceux qui sont développés Dans le Seigneur Il écrit A tout le monde Même si Le plus jeune De tous Ne doit pas Pécher Et ceux qui sont Matures Des personnes âgées Dans le Seigneur Ne doivent pas Vivre Dans le péché Je vous écris Afin que vous ne péchiez Point Plusieurs ne comprennent pas Que voici l'objectif De toute l'écriture Que comme on va De la Genèse A l'Apocalypse La raison pour laquelle Nous donnons le nom Bible C'est que Vous ne devez pas pécher Depuis le temps D'Abimelech Lorsque Dieu a dit À Abimelech Qu'il ne devait pas Ravirer La femme d'Abraham Il dit Mais je ne sais même pas Que c'est la femme De cet homme Oui c'est pourquoi Je t'ai empêché De pécher contre moi L'objectif est que Vous ne devez pas pécher Il a parlé à Abraham Marche devant ma face Et sois intègre L'objectif de la relation Entre Abraham et Dieu C'est que Tu ne péches pas Arriver à Moïse Et avec tous ses sacrifices Si quelqu'un péche Voyez ce qu'il faut faire Quelle est la raison de faire cela C'est que Vous ne péchez Point Arriver au Somme Et Somme nous enseigne Nous intruit Que nous devons mener La vie de justice Et si vous allez Si vous allez voir La face de Dieu Dans la gloire L'objectif des Sommes C'est que Vous ne péchez Point Arriver au prophète Qu'est-ce que Les prophètes nous disent Ils nous disent La même chose Je vous écris Je vous enseigne Je vous incris De ne pas pécher Arriver au Nouveau Testament Voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Alors il nous sépare du péché Il nous sépare Le péché d'avec nous L'objectif de toute la Bible De l'ancien Du Nouveau Testament Les évangiles Les épîtres C'est que vous ne péchez C'est que vous ne péchez point Voici ce que la parole de Dieu nous dit Et voici Somme 4 Somme 4 Verset 3 Voyez le but L'objectif La raison pour laquelle La Bible nous est donnée Pourquoi on vient connaître le Seigneur Par Qu'on continue De pécher Tomber dans le péché Jouer avec le péché Jouer avec le danger Mais c'est qu'on sorte du péché Et qu'on se sépare totalement Et à jamais du péché En somme 4 Je lis verset 4 Sachez que l'éternel S'est choisi Un homme pieux L'éternel Entend Quand Je crie A lui Trembler Et Ne pécher Point Voici cela L'objectif de Dieu De nous avoir donné la parole de Dieu Et nous appelle à lui-même Afin que nous aions la relation avec lui C'est que Nous ne péchons pas Parlez en vos cœurs Sur votre Sur votre couche Puis taisez-vous Et il pose Pensez à cela En somme 119 En somme 119 Il continue de nous souligner L'objectif Qu'un enfant de Dieu Ne doit pas jouer Avec le péché Vivre dans le péché Jouer Au bord De l'abîme du péché Il s'écarte Parce qu'il appartient au Seigneur Il est sauvé par le sein de l'agneau L'enfant de Dieu Ne doit pas continuer à jouer avec le péché Badiner avec son âme Il nous dit En somme 119 Verset 11 Je sers ta parole dans mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi Voici le vrai objectif Si vous êtes enfant de Dieu Voici le but pour lequel vous êtes venu au Seigneur Que la puissance du Seigneur La présence du Seigneur en vous Vous éloigne du péché Vous empêche De Du mal Que je serre ta parole dans mon cœur Afin de ne pas pécher contre toi En Ezekiel 3 Et voyons l'objectif pour lequel Dieu a envoyé le prophète aux enfants d'Israël Et pourquoi Dieu vous envoie les précateurs ce jour Ezekiel 3 21 Ezekiel 3 21 Mais si tu avertis le juste De ne pas pécher Et qu'il ne péche pas Ouai cela Si les précateurs avertis Et que le péché ne péche pas Si le prophète avertit les gens Et que les gens ne péchent pas C'est l'objectif de Dieu C'est la joie de Dieu C'est la joie du calvaire Tout ce que Jésus a fait à la croix C'est sa joie Que son sang nous a lavé Son sang nous a converti Son sang nous a changé Son sang nous a transformé Et nous raissons le péché Et nous écoutons la parole de Dieu Et l'enseignement de la parole de Dieu Nous influence Nous inspire A nous tenir contre le péché Et Ezekiel dit Mais si tu avertis le juste De ne pas pécher Et qu'il ne péche pas Et qu'il ne péche pas Il ne prend pas Le juste ne prend pas L'étude Pour une blague Il ne prend pas La préication Ou les messages Pour une blague Et il dit Que ça c'est la parole de Dieu Venant de Dieu Venant du prophète de Dieu Je ne vais pas pécher Alors Et il vivra Parce qu'il s'est laissé avertir Et toi Tu sauveras ton âme Nous voyons Voyons Jean Maintenant Le Seigneur A guéri beaucoup de personnes Dans certaines villes Il a guéri des gens Dans certaines villes Il a guéri tout le monde Quand il est guéri Il leur dit La raison pour laquelle Il les a guéris Que la raison c'est que La guérison Ce n'est pas seulement Que tu es guéri Que va mener la vie Que tu veux mener Tu es guéri Va vivre Que je t'aide la santé Et d'aller guérir D'aller servir le diable Non Il ne nous guérit pas D'avoir plus de santé Pour guérir le diable D'avoir plus de force Pour commettre le péché Non Il nous guérit Afin de mettre nos pieds Sur la voie de la justice En Jean 5 Je lis le verset 14 Depuis Jésus le trouva Dans le temple Et le dit Voici tu as été guéri Ne pêche plus De peur Qu'il ne t'arrive Quelque chose de pire Oui Il pardonne Et Dieu merci guéri Mais il nous dit Tu as été guéri Tu es maintenant En bonne santé Je te l'ai fait Pas de te donner La force d'aller Servir le diable Vivre dans le péché Je t'ai fait cela Pour avoir péché de toi Pour que tu ne pêches plus Ne pêche plus De peur Qu'il ne t'arrive Quelque chose de pire C'est très clair Si tu es sincère Il sera clair pour toi Si tu es un vrai enfant de Dieu Il sera clair pour toi Si tu ne caches pas Tes péchés Si tu n'es pas Un candidat d'enfer Il sera clair pour toi Que l'objectif de Dieu Le plan de Dieu De vous avoir sauvé C'est que Vous ne demeurez plus Dans le péché En Jean 8 En Jean chapitre 8 Je lis verset 11 Voici la femme Qui a été prise Enfraglant Délit d'adultère Mais le Seigneur A voulu Lui pardonner Parce que le Seigneur Pardonne Si nous confessons Nos péchés Il est fidèle Et juste pour nous Les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Mais vous savez Le pardon Ne veut pas Le pardon Ne donne pas Le permis La licence De continuer dans le péché Le pardon Ne veut pas Que Dieu est gracieux Il est miséricordieux Je peux revenir encore Le dit que je l'ai encore fait Pardonne-moi Ce n'est pas l'objectif du pardon L'objectif du pardon C'est que Tu sois gracieux Reconnaissant à Dieu Que Christ est mort pour toi Que tes péchés L'ont causé la mort Une mort ignoble Et douloureuse Et angoissante Tu reviens à Dieu Je ne ferai plus cela En Jean 8 verset 11 Elle répondit Non Seigneur Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus Va et ne pêche plus Sainte que Je pardonne ton péché Je pardonne tout Que je ne te condamne Je ne te condamne pas non plus Va et ne pêche plus L'objectif de l'évangile L'objectif de Christ C'est que vous ne pêchez plus Il ne veut pas Que nous continuions Dans le péché Vous n'allez pas Continuer dans le péché Je vous parle Je dis Vous n'allez pas Continuer dans le péché Petits enfants Petits nouveaux convertis Je vous écris Pour que vous ne pêchiez Point En Romain 6 Romain 6 Romain 6 Nous avons le verset 6 Sachant que Notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Vous voyez cela La racine du péché Que cela soit détruit Que le noyau du péché Soit détruit Que l'originateur L'intigrateur du péché En nous Avant que nous soyons Nés de nouveau Soit détruit Vous devez savoir ceci Afin que Vous devez savoir que Que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons plus Esclaves du péché Maintenant vous êtes enfant de Dieu Maintenant vous êtes né De nouveau Cette évidence Si cela n'est pas là Ce n'est pas la nouvelle naissance Si vous désirez encore Retourner à votre vomissement Il n'y a pas de nouvelle naissance Si vous désirez encore Commettre le péché Mentir Séduire Il n'y a pas de nouvelle naissance Il n'y a pas de salut Si le salut est révélé Alors Il y a quelque chose qui est ôté Le désir de commettre Est ôté Le désir de commettre Le mal est ôté Et le corps du péché Est détruit Pour que Pour que vous ne péchez plus Verset 7 Car celui qui est mort Est libre du péché Vous n'êtes plus attaché au péché Vous n'êtes pas collé au péché Vous n'êtes pas lié au péché Il y a la délivrance Verset 11 Ainsi vous-même Regardez vous-même Regardez-vous comme mort au péché Et comme vivant pour Dieu En Jésus Christ Que le péché Ne règne donc point Dans votre corps mortel Le péché Frappera à la porte Le mal Tapera à la porte La tentation L'immoralité La méchasteté La tentation Viendront Mais tu ne vas pas Permettre cela Parce que quelqu'un est à vous Son nom est Jésus Seigneur et Sauveur Il est puissant et fort Je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend et ouvre la porte J'entrerai Et je souffrirai Et le puissant Et il vit là-bas Lorsque la tentation Tape à la porte Tu dis non à la tentation Tu dis non Ça c'est le passé Je peux faire cela dans le passé Mais pas maintenant Maintenant vous vous regardez Comme mort au péché Et comme vivant pour Dieu Et vous n'allez pas permettre Au péché de régner en vous Et ne baisser pas à ses convoitises Il y a un changement Et ce changement sera permanent Et visible dans votre vie Au nom de Jésus Christ En 1 Corinthiens En 1 Corinthiens 15 En 1 Corinthiens 15 Voyez ce que le Seigneur souligne En maintes reprises De la Sainte jusqu'au Nouveau Testament Si vous êtes enfant de Dieu Alors le Seigneur vous intrui Et vous prêche Afin que vous ne péchiez plus En 1 Corinthiens 15 Verset 34 Revenez à vous-même Comme il est convenable Et ne péchez point C'est très clair C'est catégorique Ce n'est pas un mais là-bas Ce n'est pas une licence ici Il n'y a pas de licence pour pécher ici Revenez-vous à vous-même Revenez-vous à vous-même Revenez à vous-même Et ne péchez pas Revenez à vous-même Et ne vous rebellez pas Revenez à vous-même Et ne péchez pas Toute forme de péché Toute image de péché Vous êtes de nouveau Enfant de Dieu Enfant de Dieu Revenez à vous-même Comprenez que vous êtes en Christ Revenez à vous-même Et ne péchez pas Car 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 Ne connaissent pas Dieu Je Le dis A votre honte Il a dit Au Corinthiens Vous parlez en langue Vous avez ce don Ceci et cela Et vous vous en réunissez Certains d'entre vous Sont vraiment ignorants Vous n'avez pas Vous ne connaissez même pas Dieu Corinthiens J'ai honte de vous Vous dites que vous êtes croyants Et vous vivez dans le péché Revenez à vous-même Comme il est convenable Et ne péchez pas Je prie que la puissance Pour vaincre le péché A tout moment Vous soit accordée Au nom de Jésus Christ Vous l'avez déjà Il faut l'exercer Vous serez affranchis Je dis Vous serez affranchis Il nous dit En Hebreux 12 Hebreux 12 verset 1 Voici ce que le Seigneur nous dit Nous donc aussi Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuée de péché Rejetons tout fardeur et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte Et il y a le regard Sur Jésus Le chef et le consommateur De la foi Qui a vu de la joie Qui lui était réservée A souffrir la croix Mépriser l'ignominie Et s'est assis A l'endroit du trône de Dieu Considérez en effet Celui qui a supporté Contre sa personne Une telle opposition De la part des pécheurs Afin que vous Ne Vous lassez point L'âme découragée Regardez ceci Vous n'avez pas encore résisté Jusqu'au sang En luttant contre le péché Voici ce qu'il dit ici Lorsque le péché vient Lorsque la tentation vient Parce que vous connaissez le danger Vous savez que si vous succombez A ce péché Si vous cédez à ce péché Et si vous mourrez Avant La rétouration Et sur l'enfer A jamais Alors vous devez résister Avec Toute votre vie S'il vous faut mourir Et Vous n'avez pas encore résisté Jusqu'au sang Luttant contre le péché C'est ce que la parole de Dieu nous dit Que nous devons sortir Du péché De ce qui vous lie Vous devez sortir du mal De la faiblesse Afin que vous ne périssiez point Par la grâce de Dieu La force du Seigneur vous est durable La grâce de Dieu vous est durable Et la parole de Dieu Vous fera sortir de cela Et vous allez venir Aux côtés de justice Au nom de Jésus-Christ Voyons Apocalypse 18 Apocalypse 18 Et lisons verset 4 Apocalypse 18 Verset 4 Et j'entendis du ciel Une autre voix qui disait Sortez du milieu D'elle mon peuple Afin que vous ne participiez Point à ces péchés Dans votre quartier Vous allez voir Vous allez voir Beaucoup de pécheurs Vous allez voir Beaucoup de personnes Qui jouent avec leur vie Avec leur âme Ou bien qu'ils Quoi qu'ils professent Aller à l'église Mais ils ne comprennent pas Que aller à l'église Ne suffit pas Et être membre de l'église Ne suffit pas Il faut sortir du péché Et mener la vie de justice Si vous allez voir La face de Dieu au ciel Vous devez mener Une vie de justice Et une vie pure Alors vous vivez Parmi eux Dans votre communauté Dans votre rue Vous fréquentez La même école Que Et Ils vont à l'église Et que Je vais pécher Et je vais aller A l'église Dimanche Mon patron va me dire Ce qu'il faut faire Mais il me dit Sortez du milieu De Pour que vous n'ayez Point de part A ces fléaux Car ces péchés Se sont accumulés Jusqu'au ciel Et Dieu s'est souvenu De ces iniquités Revenons A 1er Jean Chapitre 2 Vous savez maintenant Vous avez vu Vous avez appris Entendu Ce qu'est l'objectif De De l'écriture L'objectif De Dieu de Christ L'objectif Du Saint Esprit De nous avoir donné L'opportunité D'apprendre La parole de Dieu Voici l'objectif Mes petits enfants Je vous écris Ces choses Afin que vous ne péchiez Point Afin que vous ne péchiez Point Êtes-vous sauvés Pourquoi êtes-vous sauvés Afin de ne pas pécher Êtes-vous sanctifiés Pourquoi sanctifiés Afin que vous ne péchiez Point Êtes-vous remplis Ce qui est écrit Pourquoi vous apprenez Ce qu'on lit Ici dans l'écriture Tout l'objectif C'est que vous ne péchez Point Pourquoi vous évangélisez Pourquoi vous dites Vous parlez De la voix du Seigneur Aux autres Afin que tu ne pèches Point Afin qu'il ne pèche Point Afin que tu le montres Aille au ciel Tout ce qu'on fait Pourquoi on rentre On vient au Seigneur Pourquoi on demeure Dans le Seigneur Mes petits enfants Je vous écris Cette chose Afin que vous ne péchiez Point Maintenant La deuxième partie Il y a un problème Je viens au deuxième point La La provision Gracieuse De rétoration Pour les rétrogrades Le croyant Est différent Du rétrograde Le rétrograde Est différent Du croyant Et vous ne pouvez pas Être un Un croyant Et également Un rétrograde A la fois Vous ne pouvez pas Être un homme Et une femme A la fois Vous ne pouvez pas Être dans l'océan Et en même temps Hors de l'océan Vous ne pouvez pas Être dans le royaume Et en même temps Hors du royaume Vous ne pouvez pas Servir De maître Être Être Sous le règne Sous la royauté De Christ Et être encore Sous la royauté De Satan Que vous soyez Satan Ou Les croyants Ou Que vous soyez Croyants Ou Incroyants C'est pourquoi Cette deuxième partie De chapitre 2 Verset Verset 1 Descendies Voici la porte de secours Que ceci C'est une sortie D'urgence Et quand on rentre Dans un département Dans quelques bureaux Vous allez voir Vous allez voir Que ça C'est une sortie D'urgence Au cas De Au cas Où il y aurait Un incident Un incendie Si quelque chose D'inattendu Se produit Voici Le lieu A passer Donc Ce n'est Cela Ceci N'encourage pas Un péché Continuel Un péché Au quotidien Si vous péchez A tout moment Que je le fais Je vais me repentir Après Cela va Inducir votre coeur Et de cet Inducissement Vous allez Arriver A un Retrograde Perpétuel Vous allez devenir Un apostat Et vous allez Vous serez condamné Souffrir en enfer A jamais Alors Celui qui change La part de Dieu Ceci N'encourage pas Le fait de péché Chaque fois Péché Se repentir Péché Se repentir Continuer De commettre La fornication La jeter Et Chaque fois Se repentir Tu commets La fornication Tu viens Tu voles Tu viens Et tu vas bien Tu viens Tu manges Tu viens Converser Tu blasphèmes Tu viens Tu confesses Tu rebelles Tu te rebelles Contre Dieu Ce n'est pas Ce qu'on dit Si Ceci C'est un accident Ceci Ce n'est pas Planifié Ce n'est pas Quelque chose Qu'on fait Continuellement Habituellement Et si Quelqu'un A péché Si quelqu'un A menti Ce n'est pas A tout moment Mais De supprimer Cela est arrivé De supprimer Cela est arrivé Fais quelque chose De cela Ce n'est pas Quelque chose Que tu fais A tout moment Cela ne doit Même pas D'identifier Mais si Cela s'est Passé Accidentellement Et tu Tu dis Ah J'ai péché Ours Va au calvaire Et va A Christ Pour la purification Pour être Lavé Dans le sang De l'agneau Et si Quelqu'un A péché Nous avons Un avocat Auprès du Père Jésus Christ Le juste Je veux que vous voyez Je veux que vous voyez Que la provision Est faite Quand on vient Dans l'ancien Testament Comme on fait On voit L'ancien Et le nouveau Lévitique 4 Lévitique 4 Verset 2 Lévitique 4 2 Parle aux enfants Lévitique 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 C'est-à-dire que Dieu est miséricordieux Dieu est bon Dieu est fidèle Vous irez en enfer Avant même Votre temps Ceci c'est accidentel Et pourquoi C'est-à-dire que Il dit Lorsque quelqu'un Pêchera Involontairement Contre l'un Des commandements De l'éternel En faisant des choses Qui ne doivent Point se faire Si c'est le Sacrificateur Ayant reçu L'onction Vous rappelez Que si elle Ce n'est pas Quand Que je peux Le faire cela Je n'ai pas De puissance C'est ma faiblesse Le mensonge C'est ma faiblesse La fornication C'est ma particularité L'adultère C'est ma faiblesse Non On ne parle pas de cela On ne parle pas de cela Celui-là Il est un fagot de bois Un candidat d'enfer Et si c'est accidentel Si c'est le Sacrificateur Ayant reçu L'onction Qui a péché Et a rendu Par là Le peuple coupable Il offrira A l'éternel Pour le péché Qu'il a commis Un jeune taureau Sans défaut Un sacrifice D'expiation Ne veut pas dire que Oui Et comme c'est arrivé Cela se passe A tout moment Cela en quoi arriver Alors que Dieu comprend Non Il va apporter Un sacrifice D'expiation Il va faire Il va expier Ce péché Accidentel L'est-ce que le Seigneur dit Voir le verset 13 Si Si C'est toute l'assemblée D'Israël Qui a péché Involontairement Si L'assemblée ne péche pas A tout moment L'assemblée ne dit pas que Oui C'est notre faiblesse Chaque fois On fait cela Dieu va accepter Notre assemblée Comme ça Voici une assemblée Particulière Voici un état Particulier La parole de Dieu N'accepte pas cela Si c'est un individu Qui a péché Accidentelement Si le précauteur Qui a péché Accidentelement Si c'est toute l'assemblée Qui a péché Involontairement Parfois Il y a Des assemblées Dehors là-bas Une fois qu'on rentre là-bas Tout le monde Connait notre assemblée Ils sont bons En fait ceci Mais il y a Des choses particulières Qu'on fait Dès que le nouveau Compte va là-bas La chose Va les entacher Il se l'ajouter Qui est particulière A l'assemblée Là-bas Ils ne se repentent pas Ils ne s'en sont pas Détunés Ils continuent De commettre L'âge de terre Que nous sommes bons En toutes choses Mais ceci C'est notre faiblesse Parfois Il y a des gens Qui utilisent Ils ont une église De jeunes Les jeunes sont là Et on va là-bas Avec la musique Avec des styles de vie Et cette église De jeunes Il y a une particularité Là-bas La fornication Est monnaie courante Les gens disent Que cette église De jeunes Est merveilleuse Est bonne Mais une seule chose C'est une seule faiblesse La fornication Est rampante Est chose commune Et du coup Ça ce sont des jeunes Nous voulons qu'ils soient Franchis Ils sont libres D'aller en enfer Ils sont libres De périr Mais si l'assemblée Pêche Pêche 13 Et si toute l'assemblée D'Israël Qui a pêché Involontairement Et sans S'en apercevoir En faisant compte L'un des commandements De l'éternel Des choses Qui ne doivent point Se faire Et en se rendant Ainsi coupables Et que le péché Qu'on a commis Vienne A être découvert L'assemblée Offrira Un jeune Taureau En sacrifice D'expiation Et on l'amènera Devant la tente D'assignation Cela parle D'expiation Pour le péché Cela parle De propitiation Pour le péché Le saint versé Pour ce péché Même si c'est Toute l'assemblée Qui a fait Quelque chose Comme ça Verset 27 27 Si Quelqu'un Du peuple Qui a péché Involontairement Vous voyez Parfois Quelqu'un Dites que Je suis né De nouveau Je suis enfant De Dieu Et puis Il rentre Dans quelque chose Qui ne doit pas Faire Dieu Viens ici Ceci est mauvais Ceci n'est pas Bon Dites que Pasteur Attends Je ne connais pas La Bible Moi Je ne connais pas L'anglais Je connais seulement Mon dialecte C'est pourquoi Je fais ceci Ce que tu dis Là je vais encore Faire cela Ça c'est un enfant De l'enfer Mais celui qui est Mais Un individu Celui qui est du peuple Lisez cela Si c'est quelqu'un Si c'est quelqu'un Du peuple Qui a péché Involontairement En faisant Contre l'un Des commandements De l'éternel Des choses Qui ne doivent Point se faire Et en se rendant Ainsi coupable Et qu'il Vienne A découvrir Le péché Qu'il a commis Il offrira En sacrifice Une chèvre Une femelle Sans défaut Pour le péché Qu'il a commis Alors vous allez voir ici Que le Seigneur Ne parle pas Des gens Qui pêchent Délibérément Que la fréquation Est bon L'ajouteur Est mauvaise L'ajouteur Est mauvais La fréquation Est mauvaise Mais Parce que Parce que On en parle Parce que Chaque fois On met l'accent Sur cela Fréquation Fréquation Je vais faire cela Que je fasse cela Chaque fois Parce qu'il Il mentionne cela S'ils vont cesser De mentionner cela Je vais le faire Parce que Chaque fois Il l'accent Délibérément Moi je vais faire cela Pour leur montrer Que je n'accepte pas Ce qu'ils disent Tu nous montres Que tu veux aller En affaire Tu veux périr Vois la Bible Hébreu 10 Verset 28 Pour les gens Pour les gens Qui pêchent délibérément Il y a des gens Qui disent Je vais punir Mon mari L'homme là Il ne fait pas bien L'homme là Il ne comprend pas Comment Donner sa femme Comment traiter sa femme Je vais le punir Je sais qu'il ne l'aime pas Aucun mari ne l'aime pas Mais je vais faire cela Pour l'énerver Pour le faire souffrir Tu iras à l'envers Le mari va dire Que oui Je vais punir la femme La femme là Ne m'a pas permis De faire cela Je vais la punir Je vais Je vais la montrer Je vais lui montrer Tu iras à l'envers C'est le péché Présentu C'est un péché Involontairement Ça c'est Ça il y a le pardon Ça c'est Ça On peut être pardonné Hébreu 10 Verset 26 Car si nous péchons Volontairement Après avoir reçu La connaissance De la vérité Il ne reste plus De sacrifice Pour les péchés Si nous péchons Volontairement Quelqu'un Vole De l'argent Et la personne Est indisciplinaire Voyez ce que je vais faire A cause de la discipline Porter la personne Je vais me montrer Comment je vais le faire Délibérement Je n'aime pas penser A le faire A cause de ce que l'église dit A cause de la direction A laquelle l'église va Je vais faire cela Fais ce que tu veux Tu ne seras pas pardonné Ça c'est un péché présenteux Tu veux aller en affaire Tu ouvres tes yeux Tu dis que Parce qu'ils ont dit ceci Cela Moi je vais pécher Tu vas perdre ton âme Tu iras en affaire Voir encore verset 26 Car si nous péchons Volontairement Après avoir Après avoir reçu La connaissance De la vérité Il ne reste plus De sacrifice Pour les péchés Mais une attente Terrible du jugement Et l'ardeur D'un feu Qui dévorera Les rebelles Celui qui a violé La loi de Moïse Meurt Sans miséricorde Sur la déposition De deux ou de trois personnes De quel pire châtiment Pensez-vous Qu'on sera jugé Dit celui qui aura foulé Au pied le fils de Dieu Qui aura tenu Pour profane Le sang de l'alliance Par lequel Il a été manifest Il a été sanctifié Et qui aura Outragé L'esprit de la grâce Car Nous connaissons Celui qui a dit A moi la vengeance A moi la rétribution Et encore Le Seigneur Jugera son peuple Verset 31 C'est une chose Terrible Que de tomber Entre les mains Du Dieu vivant Vous comprenez On ne parle pas De ceux qui Délibérément Ils commettent le péché Je m'en fiche De ceux qui prêchent De ceux qui disent Ce que je vais faire Qu'on ne parle pas Parler de ces gens Ces gens qui sont surpris Et ils étaient imprudents Et accidentellement Qu'est-ce qui était arrivé Ils ont péché Ils ont couru Aller au calvaire Que Seigneur Je suis désolé Et ceux-là Peinent le cœur Ils sont ensuite Dans le cœur Ils se repentent En larmes chaudes Alors le Seigneur Pardonne à ces gens Mais c'est les gens Qui continuent Dans la rébellion Et il n'y a pas De provision Pour eux Alors Quand vous venez Comme ça Vous devez savoir Que vous revenez Comme rétrograde Vous revenez Comme pécheur En Jacques 5 Verset 19 Mes frères Si quelqu'un Vois cela Quand il parle De péché Et il dit Si Il ne dit pas Quand Que c'est chose naturelle Qu'autrement On le fera Une fois par moment Quand on fait ça Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il faut aller au calvaire Non Non C'est si C'est accidentel Mes frères Si quelqu'un Parmi vous S'est égaré L'un de la vérité Et qu'un autre L'y ramène C'est un croyant Il a rétrogradé Il a Il a rétrogradé Il a besoin De la conversion De la rétégulation De la rétégulation Il a besoin De la purification Verset 19 Mes frères Si quelqu'un Parmi vous S'est égaré L'un de la vérité Et qu'un autre L'y ramène Qu'il sache Que celui Qui ramènera Un pécheur Il était croyant Maintenant Il est rétrograde Qu'il sache Que celui Qui ramènera Un pécheur De la voie Où il s'était égaré Sauvera Une âme de la mort S'il ne s'est pas Repensé de ce péché Il périra Il ira en affaire Parce qu'il sait Qu'il a rétrogradé Qu'il revient au Seigneur Maintenant Il sauvera Son âme de la mort Et couvrira Une multitude De péchés Le Seigneur Nous appelle A la justice Et dit Nous ne devons pas pécher Antique 2 Antique 2 11 Antique 2 Verset 11 Quand la grâce De Dieu Sous de salut Pour tous les hommes A été manifestée Elle nous enseigne A renoncer A l'impiété C'est ce que l'évangile Nous enseigne A renoncer A l'impiété Et au convoitisme Moderne Et à vivre Dans le présent siècle Selon la sagesse C'est ce que le Seigneur Nous enseigne C'est ce que Les prédications Que nous entendons Les prédications Que nous écoutons C'est ce que cela Nous enseigne Elle nous enseigne A renoncer à l'impiété Au convoitisme Moderne Et à vivre Dans le siècle présent Selon la sagesse La justice Et la piété En entendant La bienheureuse Espérance Et la manifestation De la gloire Du grand Dieu Et de notre sauveur Jésus Christ Qui s'est donné Lui-même pour nous Afin de nous racheter De quoi Dites-le-moi Hôte voix De nous racheter De toute iniquité Voici l'objectif De nous racheter De nous faire ôter De nous secourir Du péché Et de se faire Un peu plécule Il appartienne Purifié par lui Et zélé Pour les bonnes oeuvres C'est la raison Pour laquelle Il nous a sauvés C'est pourquoi Quand on vient A l'étude biblique C'est pour être fort Dans la foi chrétienne Que vous soyez fort Dans la convention chrétienne Et que vous sachiez Qu'un chrétien Ne doit pas tomber Se relever Tomber Se relever Petits enfants Ou jeux J'en opère Chaque fois Tomber Se relever Je vous écris Afin Que vous ne péchiez Point Si vous péchiez Avant ce temps Allez régler avec Dieu Après avoir Réglé avec Dieu Ce jour On n'allait plus Retourner au péché Au nord De Jésus de Christ Abordons le troisième Point maintenant La grande expiation La rédemption Sans limite Cette rédemption C'est pour tout le monde Cette provision C'est pour tout le monde Le salut C'est pour tout le monde La purification C'est pour tout le monde Le pardon C'est pour tout le monde L'affranchissement C'est pour tout le monde Le billet Pour le ciel C'est pour tout le monde L'expérience C'est de connaître La rédemption totale Du Seigneur Et savoir La sanctification Du Seigneur La puissance Qui sanctifie La puissance Qui purifie Disponible Pour tout le monde C'est que Vous ne dites pas Que peut-être Ce n'est pas pour moi Je ne dois pas Être victorieux Je ne dois pas Être sauvé Et être juste C'est pour tout le monde En 1er Jean Chapitre 2 Verset 2 Il est lui-même Une victime Expiatoire Pour nos péchés Cela parle du péché Que voici Celui qui a péché Et allé au calvaire Que crée C'est notre expiation Non seulement Pour les nôtres Pas seulement ceux Qui sont dans l'église Mais les gens Qui sont dans le monde Aussi Mais aussi Pour ceux Du monde entier Il ne doit pas Y avoir de doute En vous Que Jésus est mort Pour tout le monde Que Jésus a donné Sa vie Pour tout le monde Voyons 1er Jean 4 1er Jean 4 Verset 10 1er Jean 4 10 Et cet amour Consiste non Pour ceux Que nous avons aimé Dieu Mais à ceux Qui nous a aimé Envoyer son fils Comme victime Expiatoire Pour nos péchés Pour être Sacrifice Pour nos péchés Verset 14 Et nous Nous avons vu Et nous attestons Que le père A envoyé le fils Comme sauveur du monde Sauveur du monde Sauveur de tout pécheur Dans le monde C'est pourquoi Il s'est dit Que quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Quand tu viens Il ne va pas te rejeter Je ne mettrai pas dehors Celui qui vient à moi C'est pourquoi Vous pouvez venir Si vous venez Le Seigneur vous pardonnera Vous lavera Vous sauvera Si vous êtes déjà sauvés Il vous rendra Fermés fidèles Au nom de Jésus Christ En Romère 3 Romère 3 23 Romère 3 verset 23 Romère 3 23 dit Car tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Mais quelle est la provision Qu'il a faite Pour tout le monde Verset 24 Et ils sont gratuitement Justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédaction Qui est en Jésus Christ C'est lui que Dieu a destiné Par son sang A être pour ceux qui croiraient Victime propitiatoire Il est le sacrifice Il est l'expiation Il est le sang versé Qui nous a rendu Acceptable Devant le Seigneur Afin de montrer sa justice Parce qu'il avait laissé impunir Les péchés Commis auparavant Oui Les péchés Commis auparavant Les péchés Commis auparavant Pourquoi je souligne cela Il y a Des enseignants Erronés Des faux docteurs Qui disent que Dieu nous a pardonné Il a pardonné Le passé Le présent Et le futur C'est à dire que On a la laissance Le permis Quelque chose Le péché commis Dans le futur Que tout est déjà réglé Ce sont des gens Qui se donnent Au péché habituel Il veut excuser Il veut excuser Il veut excuser Le péché Et souiller Le calvaire Que le présent Le passé Le présent Et le futur Sont pardonnés Cela donne L'expiation Des péchés Passés Verset 26 De montrer sa justice Dans le temps présent De manière à être juste Tout en justifiant Celui qui a la foi En Jésus Quand vous croyez Au Seigneur Jésus Christ Oui Vous deviez Il est de Jésus devient Une expiation Pour vos péchés Qui que vous soyez Partout Que vous soyez En Jean En Jean 12 En Jean 12 29 En Jean 1 39 Le lendemain Jean voit Jésus Venir Venir A lui Disant Voici Celui qui a Hôté Voici L'Anne de Dieu Qui ôte le péché Du monde entier En Jean 3 16 Car Dieu A t'a aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque Quel que soit le lieu Où il habite Il y a des gens qui disent que Si vous êtes prédestiné Au salut Si vous êtes ordonné Pour le salut Si Dieu vous a marqué Pour l'éternité Il n'y a rien comme ça Dieu aime tout le monde Jésus a versé son sang Pour tout le monde C'est pourquoi c'est dit Que Quand Dieu a t'a aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Verset 17 Dieu en effet N'a pas envoyé son fils Dans le monde Pour qu'il juge le monde Mais pour que le monde Soit sauvé par lui Que tu le montres dans le monde Verset 18 Tu te déclares Si tu es croyant Si tu crois à ce sang Qu'il a versé C'est ainsi que vous aurez le salut Verset 18 Celui qui croit en lui N'est point jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Celui-là qui se sait pas Qui dit non Je ne veux pas que le sang de Jésus Me lave Qu'il me donne le pardon Je veux aller au ciel Moi-même Je veux faire de mon mieux Tu ne peux pas faire de ton mieux Mais ton mieux sera comme Des vêtements souillés Tu ne peux pas aller là-bas Donc si tu rejettes Cette seule voie Ce seul chemin Qui mène au ciel Tu ne seras jamais perdu Celui qui ne croit pas Déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru Au nom du fils Unique De Dieu Chapitre 4 Verset 42 Il est le sauveur du monde Il est le sauveur du monde Il n'est pas le sauveur D'une couche sociale du monde Il s'est sacrifié pour tout le monde En Jean 4 Verset 42 Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit Que nous croyons Car nous l'avons entendu nous-mêmes Et nous savons qu'il est vraiment Le sauveur du monde Qu'il est vraiment Le sauveur du monde En 2 Corinthiens 5 En 2 Corinthiens 5 2 Corinthiens 5 18 Il nous dit Que veut réconcilier Le monde entier à lui-même Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui-même Par Christ Et qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde Avec lui-même Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant Point aux hommes Leur offence Et il a mis En nous La parole De la réconciliation Nous faisons donc Les fonctions D'ambassadeur pour Christ Comme si Dieu Exhortait Par nous Nous vous assouplions Au nom de Christ Soyez réconciliés Avec Dieu Ce salut Est disponible Pour tout le monde Et parce que L'expiation La ration Est payée Pour tout le monde En 1 Timothée 2 En 1 Timothée En 1 Timothée Chapitre 2 Je lue verset 1 Timothée 2 Nous l'avons verset 3 Voici la parole du Seigneur Qui parle de la rédaction de Christ Pour tout le monde Le salut de Christ Pour tout le monde L'expiation du Seigneur Jésus Christ Sa mort au calvaire Pour tout le monde En 1 Timothée 2 verset 3 C'est bon Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre Sauveur Qui veut Que tous les hommes Soient sauvés Voici son désir Voici sa provision Qui veut Que tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Il ne veut pas Qu'aucun périsse Je prie que vous ne périssiez Point Comme vous détenez du péché Pour croire au Seigneur Jésus Christ Vous aurez le salut Et Dieu ne fait pas Inception de personne Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Voyons Deuxième pierre 3 Deuxième pierre 3 Verset 9 Le Seigneur Ne t'aide pas Dans l'accomplissement De la promesse Comme quelques-uns Le sous-croît Mais il use De patience Envers vous Ne voulant pas Qu'aucun périsse Ne voulant pas Qu'aucun périsse Si vous lisez Des écritures erronées Que Dieu A ordonnées A prédestinées Des gens A la perdition Et qu'ils n'ont Pas l'occasion De se repentir C'est faux C'est faux Ne voulant pas Qu'aucun périsse Mais voulant Que tous arrivent A la repentance Si vous n'êtes pas Repentis Je prie que ce soit Votre jour Que vous vous repentiez Au nom de Jésus Christ Christ est mort pour vous Il a payé la peine Pour vous Vous pouvez venir Au Seigneur A Hebreu 2 A Hebreu 2 Verset 9 Hebreu 2 9 Mais celui qui a été A baissé Pour un peu De temps Au dessous Des ans Jésus Nous le voyons Couronné de gloire Et d'honneur A cause de la mort Qu'il a fait quoi ? Dites-le-moi Il a donné sa vie Pour que nous puissions Venir au Père Il veut vous amener A la gloire Au salut Il veut vous amener A la rédemption Il veut que tout le monde Se repente Dans le temps d'ignorance Alors il ordonne Maintenant A tous les hommes De tous les lieux De se repentir Si vous n'êtes pas repentis Voici votre pocheté Personne ne sait Quand vous quitterez ce monde Personne ne sait Quand vous mourrez Personne ne sait Quand Christ viendra Si vous Si vous remettez cela A demain Vous pouvez mourir Et perdre Et passer l'éternité En enfer Mais comprenez Que Jésus A mort pour vous Il a goûté la mort Pour tout le monde Verset 10 Et convenait En effet Que celui pour qui Et par qui Sont toutes choses Et qui voulaient Conduire à la gloire Beaucoup Beaucoup de fils Élevé à la perfection Et vous vous amenez au ciel Par les souffrances Le prince De leur salut Car celui qui est sanctifié Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus D'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler Frères Vous pouvez venir aujourd'hui Et devenir frères et sœurs En Christ Vous pouvez venir aujourd'hui Et devenir un enfant En Christ Vous pouvez venir aujourd'hui Et devenir un nouveau Converti en Christ Vous pouvez venir aujourd'hui Et vous allez entrer dans le royaume Et vos péchés seront ôtés Vous aurez le pardon La rédaction Et vous serez en mesure De mener la vie de justice Par la grâce de Dieu Par la foi du Seigneur Pour le reste de votre vie Vous comprenez l'objectif De l'étude de ce jour Qui vous fait rappeler Que si vous êtes en Christ Si vous êtes au Seigneur Vous devez mener la vie de justice Membre La vie de justice Ministre Mener la vie de justice Proyant Mener la vie de justice Prédicateur Pasteur Mener la vie de justice Membre Tout le monde Mes petits enfants Je vous écris Afin que vous ne péchez Pour essayer quelqu'un A péché Nous avons un avocat Auprès du Père Jésus Christ Le juste Il a lui-même Une victime expiatoire Pour nos péchés Non seulement pour les autres Mais aussi pour ceux Du monde entier Le salut est disponible La sanctification est disponible La liberté est disponible Le pardon est disponible La justice est disponible La priété de croix est disponible La sainteté sans laquelle personne Ne verra Le Seigneur est disponible Venez aujourd'hui Il vous pardonnera Il vous affranchira Il vous lavera Il vous purifiera Il va laver votre cœur Votre âme Il vous gardera dans la force du Seigneur Il vous donnera la force D'aller de ne plus pécher Une nouvelle vie Une nouvelle force Une nouvelle habileté Alors Il viendra en vous Et vous direz Gloire à Dieu Je l'ai appris Afin que je ne péche plus Et la grâce de Dieu Me gardera Je ne péchera plus Je ne pécherai plus Est-ce que je parle de vous Vous ne pécherez plus Au nom de Jésus Christ Tenez-vous debout maintenant Et priez le Seigneur Que Seigneur a pitié de moi Seigneur a pitié de moi Je vais mener la vie de justice Je vais mener la vie pure Je te remercie Pour ce que tu as fait pour moi Tu as fait le sacrifice pour moi Je sais que tu m'as purifié Je sais que tu m'as Tu m'as vraiment lavé Seigneur Lave-moi Sauve-moi Lave-moi Que j'aille Que je ne péche plus Va et ne péche plus Va et ne péche plus Cette chose vous soit écrite Afin que vous ne péchiez plus Cette chose vous soit écrite Afin que vous ne péchiez plus Cette chose vous soit écrite Afin que vous ne péchiez plus Si vous avez péché dans le péché Si vous avez péché dans le passé Décidez que par sa grâce Par sa force Par son salut Vous allez mener la vie de justice Priez bien avant de rentrer la maison La tentation ne va pas continuer à vous vaincre Le mal ne va pas continuer à vous vaincre Tu dois vaincre, tu dois vaincre le mal Tu seras plus que vainqueur La tentation viendra, tu diras que Je vais tenir ferme Et ces épreuves viendront, tu diras Je vais tenir ferme Tu ne commettras plus le mal Tu dis Seigneur Lave-moi, purifie-moi Rends-moi sain Rends-moi juste Le Seigneur le fera Le salut est précieux, le salut est grand Que le salut la vous gardera Vous éloignera du péché Et vous allez étudier la part de Dieu Afin de mener la vie de justice Je sais ta parole dans mon corps Afin de ne pas pécher contre toi Revenez à vous-même Et ne péchez pas